hey yo les potos vous êtes avec smoke and play j'espère que vous êtes en forme aujourd'hui moi je le suis plus que jamais les amis je suis super content on se retrouve aujourd'hui donc pour une découverte les amis découverte présentation plutôt parce que j'ai déjà pardon testé le jeu parce qu'il est un peu complexe il y a deux trois choses à savoir donc j'ai voulu tester avant pour pouvoir vous en informer pour cette vidéo tout simplement les amis donc on se retrouve sur chatterhead sky les amis c'est un nouveau jeu qui est sorti le 21 juillet sur steam les amis c'est un jeu de survie vous allez être dans un monde ouvert une map ouverte les amis c'est un monde post apocalyptique il n'y a pas de zombies il y a une invasion alien les amis c'est un fps tps donc la première personne troisième personne il ya du pvp bien évidemment et du multi joueurs donc qu'est ce que je peux vous dire donc la configuration minimum pour ceux que ça intéresse donc il va vous falloir quatre gigas de mémoire vive minimum le processeur i5 minimum il faut 8 gigas d'espace minimum et la carte graphique gtx 460 2 gigas de ram ou un des radions hd 77 70 2 gigas donc ça va je pense que franchement c'est il faut pas beaucoup faire tourner le jeu donc le jeu pour l'instant est uniquement en anglais les amis sera disponible en français dans les prochaines mises à jour les développeurs feront donc c'est un rpg les amis vous allez monter de niveau donc ça je sur kiffe je pense que vous le savez vous montez de niveau les armes à feu il ya des niveaux dessus il ya du crafting il ya plein d'événements sur la map à faire et où il ya des airdrops vous allez voir il ya plein plein de choses les amis franchement le jeu est super complet par rapport aux anciens jeux de ce genre en général on s'ennuie vite enfin vite c'est un grand mot mais au bout de je ne sais pas on va en exagérant au bout de cinq heures de jeu on sait plus quoi faire quand on tourne en rond alors que là il ya plein de petites missions des petits événements à faire des petites choses donc voilà c'est plutôt sympa ça je ne sais pas du tout ce que c'est les amis et je crois que c'est le prochain airdrop qui aura lieu en jeu tout simplement donc dans trois jours je sais pas si c'est ça les amis ça c'est en anglais donc je sais pas encore ok donc voilà on est sur l'interface les amis pardon donc déjà premier point que j'ai adoré c'est le bruit de l'interface c'est un truc tout bête tout con mais moi j'ai adoré le bruit de l'interface voilà mes stats les amis voilà smoke and play je suis level 1 les amis bientôt level 2 l'xp franchement elle est hard donc pour certains ça va les déranger pour moi en tout cas c'est un super point positif parce que j'adore les jeux où tu dois galérer pour monter le niveau donc là j'ai joué une heure et demie en gros je crois que j'ai plus joué une heure même un peu moins le reste c'était je parcourais l'interface l'inventaire etc donc on va dire voilà j'ai même pas encore été jusqu'au niveau 2 donc moi j'ai pas non plus fait beaucoup de choses les amis j'ai tué cet alien comme on peut le voir ici j'ai pas tué de player j'ai pas agressé de player voilà on a deux trois petites informations pour l'instant ça en anglais c'est un peu dommage pk rating je sais pas ce que c'est donc le level notre xp il nous reste 155 xp avant de up ça c'est cool les factions réputation donc il y a trois factions dans le jeu les amis les dominions les brothers hood of chaos et les marchands guild donc les deux de ce que je pense avoir compris les dominions c'est ce qu'ils réparent vous vous comprendrez plus tard je vous expliquerai en fait sur la map il ya des on va dire des endroits des bâtiments à détruire quand vous êtes quand vous travaillez on va aller là bas pas pour détruire ces choses mais mais pour rencontrer les réparer il me semble ou c'est la marchand guilde je sais plus bon après ça on verra dans les prochains épisodes les amis à force de jouer je pense que on aura compris un peu comment ça fonctionne donc ça c'est bon les options donc tout est à fond pratiquement les amis langage donc on peut voir europe les langues russe portugais espagnol italien german et french les amis donc bientôt je pense j'espère en tout cas même si vous allez voir c'est pas c'est pas vraiment très important merde donc voilà donc play game pour l'instant il ya juste des serveurs officiels vous pouvez rechercher serveurs américains europe asie on va juste mettre europe nous les amis on va prendre un serveur pas trop peuplé pour éviter de se faire kill directement les amis donc le jeu est disponible sur steam pour une vingtaine d'euros les amis je les paye 22 euros il me semble donc moi je trouve que franchement il les vaut largement moi personnellement donc ensuite qu'est ce que je peux vous dire de spécial quand vous allez vous déconnecter des amis si vous déconnecter dans un bâtiment ou dans une saison par exemple en vous reconnectant vous allez être vous allez spawner aléatoirement sur la map de ce que j'ai cru comprendre pardon on va voir tout de suite là où c'est que je vais spawner toute façon il me semble qu'à chaque connexion vous spawnez aléatoirement sur la map c'est pour éviter les triches entre guillemets donc moi ça c'est un super point positif pour moi encore une fois de plus super faux d'écran les amis pour le chargement un chateret sky avec les montagnes franchement c'est super beau là voyez une espèce de minerai bleu là je vous montrerai ça en jeu sur la map il ya des endroits comme ça avec des minerais bleus je vous ai dit c'est un monde post apocalyptique il y a une invasion alien les amis donc il ya des ressources on se bat un peu pour les ressources les minerais on va pouvoir récolter des minerais pour faire du crafting tout simplement les amis pour faire d'autres choses on le verra plus tard donc là ce qu'on va faire c'est que je vais vous montrer un peu bas le jeu comment ça se passe on va essayer de passer dans une dans une petite ville pour looter deux trois objets pour vous montrer comment ça se passe et ensuite je me rendrai dans une saison donc il ya deux c'est une zone vraiment safe dans le jeu une au nord une au sud en gros après il y en a deux autres mais en fait c'est vous pouvez y aller c'est comme une saison normale il ya un coffre parce qu'en fait je commence depuis le début dans les saison vous avez un coffre fort personnel c'est pour vous vous mettez vos objets dedans ça reste là il n'y a pas de souci dans les saison les deux saison normales du nord et du sud pour aller dans vous ferez vous ne vous ne vous ferez pas tuer par des joueurs pardon alors que dans les deux autres dont je vous parle elles sont indiquées en rouge sur la map les deux saison vraiment c'est ils sont en bleu celle dont je vous parle sont en rouge donc celle là vous allez aussi avoir accès à votre coffre personnel sauf que si un joueur passe entre dans le bâtiment que vous êtes dans votre coffre il vous tue il vous prend tout votre seuf donc voilà c'est une saison mais pas vraiment c'est vraiment si vous avez deux trois petits trucs à poser où il vous manque des munitions vous voulez chercher des munitions en vitesse vous passez en vitesse mais sinon si vous avez des trucs importants et plus vaut mieux le faire dans les deux grosses saison du nord et du sud donc il ya la première et la troisième personne les amis pour la vue oui je me mets dans le buisson quand vous êtes en troisième personne si vous faites un clic droit vous passez directement aux premières personnes pour viser donc ça c'est cool roulette de la souris on switch d'armes j'ai un bison level 1 et la ak12s les amis je crois que j'entends des bruits donc il ya une barre en bas donc 3 4 5 6 7 8 c'est les objets qu'on a dans la main donc d'ailleurs il manque un peu de nourriture et de soif donc l'interface les amis en bas à gauche vous avez la santé avec le coeur l'armure juste à côté ensuite les trois bars vous avez la barre de nourriture la barre de soif la barre de stamina c'est un jeu de survie les amis il faudra pas oublier de boire et de manger lors de vos petites virées donc on va le faire tout de suite donc touche 4 une petite canette on la mange touche 5 une canette de coca et voilà on est fou ensuite touche x pour changer de mode donc full auto ou balle par balle ok touche g pour changer de munitions il ya trois sortes de munitions dans le jeu donc ça c'est très important les amis donc vous avez les balles fmj c'est pour ça c'est des grosses balles c'est vraiment pour tuer les aliens qu'ont beaucoup de boucliers ou des joueurs pour beaucoup de boucliers ensuite vous avez les balles hp les balles hp c'est juste pour les joueurs normales quoi vous avez les balles ap c'est pour les aliens de base donc les aliens en général elles ont une barre d'armure plus une barre de vie tout comme les joueurs sauf si ils ont pas si le mec apparemment c'est d'armure il sait pas qu'il peut une armure il aura pas d'armure mais sinon il aurait d'armure donc ça ok les trois balles c'est bon ensuite touche i inventaire les amis donc le raccourci on peut voir en bas de l'écran 3 4 5 jusqu'à 8 on le retrouve ici 3 4 5 6 7 8 plus 3 ici 2 ici et 1 ici en gros si vous comprenez ce que je dis si je mets le bison ici il sera en 1 en fait si vous voyez ce que je veux dire ensuite ici c'est notre inventaire là le poids donc j'ai 40 dans mon sac je peux emporter 55 maxi vous voyez j'ai pas mal de choses j'ai un sac militaire d'ailleurs j'ai une arme level 5 je suis dès que je peux pas encore l'équiper les lunettes j'ai deux trois armes deux trois munitions bazooka ça c'est un sac que j'ai récupéré en faisant une petite mission on va dire donc ça je l'ouvrirai avec vous à la saison parce que j'ai pas envie de le perdre c'est vraiment un c'est le premier que j'ai le premier que j'obtiens donc voilà ensuite touche point virgule point non touche virgule pardon c'est la map les amis je vais y arriver donc la map qui est franchement plutôt grande il ya largement de quoi faire les amis donc là ça va on n'est pas très loin de la d'une save zone donc c'est cool on va partir par là bas l'inventaire je vais revenir deux secondes dessus donc là on a l'arme ak12s ici on peut voir attendez les amis donc à caisse donc on peut voir les damages qu'elle fait les amis son niveau est écrit ici level 1 le bison pareil level 1 vous cliquez ici pour savoir les munitions qu'il vous faut 5 56 le bison c'est du 9 mm ici la petite roulette c'est pour modifier votre arme donc vous pouvez changer des embouts vous pouvez mettre plein de choses des poignets des lampes changer de munitions des scopes il ya vraiment plein plein de choses des skins aussi les amis ça c'est super je trouve rien que ça des skins quoi dans un jeu de survie comme ça qu'est ce que tu veux demander de plus là c'est pareil je regarde en même temps si j'avais rien eu donc là voilà les trois balles dont je vous parlais les fmj les hp et les ap voilà et là on peut voir que les en damage vous voyez les ap damage 25 celle d'en dessous enfin celle d'en dessous 25 celle là on perd je sais pas si on perd ou je sais pas ce que c'est je sais pas encore ok donc je disais on partait par là-bas donc ensuite les amis customise on peut customiser son personnage donc ça c'est super cool aussi je trouve on peut changer de coupe de cheveux voilà la face donc nous on a pris la balafle hein c'est pas la chatte qui a fait la balafle ensuite on a des masques des lunettes et tout les amis on a plein de choses des bonnets des casques des vestes des pantalons des chaussures donc tout ça c'est vraiment franchement cool je trouve ensuite on a du crafting les amis donc ici en haut la liste c'est les ressources qu'on va avoir besoin pour faire du craft en fait donc ça quand vous allez looter par exemple j'ai looté trois mécaniques mécanical parts elles sont ici j'ai looté trois matériels part elles sont ici donc quand vous lootez ça c'est comme un objet normal vous le voyez et tout mais ça ne se met pas dans votre sac à dos propre enfin vraiment dans le sac à dos ça va se mettre ici en fait ça va pas vous prendre de poids si vous vous êtes tué ou quoi vous l'aurez toujours sur vous c'est on peut dire c'est un inventaire à part ok donc ensuite ça start light point ça c'est l'argent du jeu les amis et à côté black dust point ça c'est de l'argent aussi mais c'est de l'argent plus rare que celui-là donc ensuite on a différents onglets de crafting les amis par exemple ici on peut se faire un campfire quand on sera level 3 il nous faudra une métal une matérial part on en a trois c'est ce que je vous disais donc la petite icône ici veut dire que vous devez être devant une table de craft pour pouvoir crafter cet objet l'iron chaîne là ou bien ça du barbelé par exemple donc ça vous allez devoir être devant une table de craft que vous allez trouver soit dans les safe zones ou soit quelquefois dans n'importe dans une ville dans une maison comme ça vous pouvez en trouver une on a donc les armes et les pièges par exemple vous voyez des pics et tout on a plusieurs choses les amis encore j'ai pas tout il n'y a pas tout ici c'est vraiment les craft de base ici on pourrait en débloquer en trouver d'autres en trouvant comme ce qu'on voit ici des blue print ce qui nous ce qui va nous apprendre la recette en fait tout simplement donc les armures ici c'est la nourriture les amis là c'est pour se soigner les bandages le café et là c'est les minerais voilà donc ensuite les stats je vous ai montré les settings et voilà donc on a fini l'interface je vous ai tout montré ce qu'il y avait à voir donc j'espère que ça vous aidera en tout cas le peu d'informations que je viens de vous donner donc on va tout de suite se rendre à la safe zone mes amis donc niveau graphisme le jeu franchement il est super beau je trouve pour ce jeu là franchement il est beau comme vous pouvez le voir les ongles sont belles les bruitages aussi sont vraiment pas mal le son sonore du jeu est pas mal on entend des animaux etc c'est franchement cool je trouve donc l'argent dont je vous parlais l'argent jaune et l'argent noir plus rare là si j'ai bien compris donc on le craft l'argent il me semble si j'ai bien compris mais c'est à prendre avec des pincettes cette information il me semble qu'on le craft sinon qu'est ce que je peux vous dire d'autre je pense que je vous ai déjà dit pas mal de choses on verra ça à la safe zone de toute façon j'ai encore plusieurs choses à vous montrer en plus ça faisait vraiment un moment que j'attendais ce jeu moi les amis ça faisait je sais pas au moins cinq six mois je suis franchement content de pouvoir enfin jouer dessus en plus il ne m'a pas du tout déçu bien au contraire il m'a même plutôt étonné je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi bien que ça je pèse vraiment mes mots donc petit aussi j'ai un petit truc aussi à vous dire donc au milieu de l'écran en haut on a la boussole vous voyez que ça nous dit le nord l'est le sud etc en haut à droite je sais pas si vous voyez le petit icône qui a allumé le parachute ça c'est pour nous indiquer la direction d'un airdrop qui va bientôt apparaître et autour de cette icône il y a un petit un petit cercle blanc en fait c'est le temps que l'airdrop va atterrir vous voyez plus il va atterrir plus le rond va se vider en fait et dès qu'il se vide c'est quand il atterrit en gros et dans ces airdrops vous avez du fucking loot les amis donc ça j'aimerais bien me le faire un jour donc on se fera une petite vidéo c'est qu'on ira chercher un airdrop de toute façon c'est sûr parce que je veux vraiment voir comment ça se passe je crois que c'est vraiment une grosse caisse énorme il y a énormément de doutes à l'intérieur donc euh je suis vraiment intrigué et intéressé je suis curieux de voir ce qu'on peut y douter donc pareil les amis je pense à ça quand vous allez commencer le jeu quand vous allez lancer votre première partie dans votre inventaire vous allez avoir 5 sacs à dos euh des sacs à dos pas pour mettre sur vous des sacs à dos qui contiennent c'est ils appellent ça welcome to the game c'est des sacs à dos donc avec du look aléatoire à l'intérieur vous l'ouvrez et ça vous donne donc du look aléatoire tout simplement j'en ai ouvert un il m'en reste 4 ils sont à la sévion donc on les ouvrira ensemble euh en plus du sac que j'ai récupéré en mission et celui là là je ça me tarde vraiment de l'ouvrir parce que bah dans les sacs welcome to the game il y a du loot forcément mais ça va être genre bah l'AKS que j'ai dans les mains par exemple ou ce genre d'arme niveau hein ce sera pas je pense des armes des armes élites ou légendaires comme vous voyez alors que dans l'autre sac je sais pas du tout ce qu'on peut y avoir donc là on aperçoit le petit drapeau de la safe zone ça y est ça fait plaisir vous voyez j'ai looté un super sac à dos militaire les amis franchement putain quand j'ai vu ça j'ai trop refait quoi je l'ai pris le truc boum 50 de ouais ça me donne 55 de place alors qu'un petit sac ça donne je sais plus 30 je crois un truc comme ça ok on est arrivé à la safe zone les amis donc voilà la safe zone le gros bloc massif quoi le truc bien badass elles sont plutôt jolies je trouve vous allez voir avec ces oeufs donc il y a un cycle jour nuit dans le jeu les amis je suis en train de penser à ça je vous l'ai pas dit il y a un cycle jour nuit là il fait pas très très beau il fait un peu le ciel est un peu couvert c'est bizarre voilà donc là on est arrivé ça c'est le signe des dominions donc la safe zone donc elle est ici les amis en bleu je vous ai même pas montré et l'autre elle est ici en bleu aussi celle dont je vous parlais c'est que vous pouvez accéder à votre coffre mais vous n'êtes pas safe c'est à dire que les joueurs peuvent vous tuer c'est celle ci les dread hood hide hood ici et ici et il me semble qu'il y en a encore deux autres c'est celle en orange ici et ici mais je ne sais pas vraiment je suis pas encore été donc je peux pas vous confirmer ok donc nous voici à la saison donc ici à gauche les amis vous allez ici vous avez ici le puits donc les plus comme ça vous en avez d'autres à d'autres endroits et vous en avez dans les saisons là vous voyez j'ai une bouteille vide on clique droit dessus fill bottle hop je vais la remplir grâce au puits d'ailleurs j'ai soif il faut que je boive et j'ai un petit creux ouais comment j'ai une petite barre de céréales use medical item ok donc ça c'est des bandages c'est cool j'en ai eu 9 et ben et ça ça sert à quoi ok c'est pour les petites affections ok pristine bandage ok ouais c'est pour quand on saigne et ça c'est pareil mais en mieux je pense ok donc on a rempli notre bouteille ici les amis d'ailleurs ce serait bête de pas la remplir puisque je viens de la boire est-ce que j'en ai une autre ok on n'a pas d'autre ensuite ici vous avez le cooking pot les amis donc très important aussi donc là c'est le même principe vous prenez votre patate ah non je peux pas la patate on peut pas la patate on peut pas ça par contre je pense que je peux voilà une canette de nourriture je sais pas exactement ce que c'est clique droit dessus voilà ça me la cuit on est bien alors binoculaire ça j'aurais bien voulu voir aussi ce que c'est on peut le mettre là on peut le mettre ici ok donc on a qu'une autre canette donc à quoi sert de cure la canette de n'importe quel autre aliment ben forcément ça sera beaucoup plus nutritif pour votre personnage je suppose les amis donc là je voudrais voir est-ce que je peux remplir ça excellent ça en fait c'est quoi c'est une espèce de gourde je pense ouais c'est une espèce de gourde ça c'est une bouteille bouteille ok est-ce qu'un sac militaire là oui c'est le même ok c'est le même ok donc ouais pour utiliser un sac à dos les amis vous faites clic droit dessus et vous faites swap ok merde merde j'avais pas assez de place du coup ça a posé mes trucs par terre ok donc le cooking pot c'est fait le puits c'est fait ensuite ici vous avez les marchands les amis donc ça c'est vraiment à partir du level 5 que vous allez pouvoir ben venir ici vous voyez c'est tout level 5 donc par exemple ici c'est donc le vendeur de matériel les météores or ici ce que vous voyez on peut les crafter en récoltant du minerai les amis je vous montrerai ça aussi et donc là par exemple vous allez pouvoir faire voilà ben l'argent du jeu dont je vous parlais par exemple des starlight coins il va vous falloir 5 météores métal et 5 rare matériel matériel part pardon vous pouvez faire une boîte de blue print donc ça c'est une boîte que vous allez ouvrir ça va être aléatoire ça va faire défiler des blue print et ça va vous en donner un au hasard donc ça c'est avec un starlight point donc ça va c'est pas très cher donc il y a plusieurs choses les amis ici c'est la même chose mais avec des armes les amis donc vous allez pouvoir faire une caisse de super gun vous voyez légendaire et tout bon vous allez devoir trimmer pour pour la crafter mais vous pouvez quand même la faire donc ça c'est cool vous avez des box des box d'attachement donc c'est pareil ça fait défiler à l'écran des scopes des lumières des poignets etc ça vous en donne une aléatoirement fortification ça c'est pareil c'est tout ce qui est les grosses vous pouvez fabriquer des grosses armures pour vous cacher derrière donc voilà ensuite vous avez la même chose ici pour gear donc c'est tout ce qui va être vêtements armures vous voyez armures cosmetic box cosmetic box donc c'est tout ce qui est vêtements customisation du personnage et ici les trois factions donc là voilà donc en fait en fait pour être pour faire simple on va dire donc il y a les trois factions les dominions les brotherhood of chaos et les marchand guild et en fonction pour quelle guild vous allez travailler par exemple si vous allez détruire comme je vous parlais au début de la vidéo si vous allez détruire certaines choses ça va vous faire travailler pour cette guilde si vous montez niveau 2 avec cette guilde vous allez débloquer le craft il me semble que c'est le craft que vous débloquez le blueprint je suppose de ça des small mines ainsi de suite quand vous serez level 10 vous allez débloquer ça si vous êtes avec les dominions vous allez débloquer par exemple une boîte de munitions niveau 7 niveau 2 ça serait une flashbang vous voyez ce que je veux dire smoke grenade donc de toute façon on reverra tout ça plus tard les amis on aura l'occasion de voir ça plus tard ensemble et donc là on arrive ici c'est votre coffre fort les amis ici il y a un autre truc mais c'est pas toujours ouvert je sais pas encore pourquoi un coup je l'avais vu c'était ouvert ici vous avez donc les fameuses tables de craft dont je vous parlais si je le mets ici maintenant je fais crafting je vais par exemple je sais où qu'il y avait voilà vous voyez ici on peut crafter on est à proximité de la workbench et donc ici les niveaux les joueurs vous voyez même quand vous visez un joueur en pvp et tout de loin ça vous fait comme ça vous voyez sur level s'il a de l'armure donc l'armure en bleu et la vie en rouge ça c'est cool à savoir aussi donc là notre coffre personnel on ouvre et du coup on va poser tout le loot qu'on a récupéré au cours de notre petite expédition donc ça, ça level 5 putain ça c'est cool ça, ça, la AK la nôtre elle est usée donc on va peut-être garder une nœud ça on peut poser fusil à pompe le sac qu'on pose 9mm, non, on garde on en a besoin la pomme on garde ça on garde, ça on pose allez, pose what ouais je trouve que ça va planter les dames donc donc dans l'inventaire dans le coffre personnel vous avez 100 slots les amis vous voyez je suis à 45 sur 100 1000 de poids donc je pense qu'on peut augmenter cette capacité je suis pas sûr mais je pense je vais poser une jumelle aussi là d'ailleurs j'ai pas testé la jumelle je vous l'ai testé, il faudra que je regarde ce que c'est ça je vais le poser aussi ok on a du 9mm ok 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 est-ce qu'on a des munitions là non, on a pas grand chose 45, 7,62 vous voyez ça par exemple c'est ce que je vous parlais les amis l'Iron Shield ça vous la prenez et vous la posez où vous voulez en fait et ça vous permet de vous cacher derrière et de viser par le petit trou que vous voyez là donc il y en a en ferraille comme celle-là et il y en a en bois aussi ici c'est les sacs dont je vous parlais welcome to the game donc on va en prendre un ou deux, allez on va en prendre deux voilà on va se mettre à côté au cas où qu'on ait des objets qui tombent parce qu'on a pas assez de place on sait jamais donc on va ouvrir déjà ça open voilà ah cool ms4 ça je l'avais pas cette arme là ah bah je suis content les amis vous voyez nice quoi welcome to the game on va ouvrir l'autre ok la même chose c'est pas grave fortification box open voilà du barbelé plus une armure en ferraille encore un autre voilà on en a eu voilà c'est que je vous disais celle en bois et encore du barbelé donc le barbelé c'est pareil c'est super vous pouvez le je vais vous montrer on peut le poser où on veut donc par contre ça c'est quoi comme une issue 5.56 est-ce qu'on a du 5.56 ouais et ben je vais prendre celle-là à la place de la AK ça va me changer un peu ouais on va faire ça euh et donc le blockade reward on va voir si je crée activer dominion ok ok bon vous êtes prêts les amis allez open what ms4 dommage spec up loot back non 2 on doit choisir ou pas attachment box non on a tout on a tout ouah trop bien on a tout ouah on a tout eu les amis excellent quoi attendez on a eu des boîtes d'attachement et tout là attendez là on va tout poser là tout ce que j'ai pas besoin faut que je fasse de la place putain mais hop qu'est-ce que pourquoi ça met 15 ans à poser un truc là allez ah je suis trop content les amis là j'ai envie de voir comment c'est au moins vous allez pouvoir voir que là quand on ouvre une box comment ça se passe etc que c'est cool ouais j'ai encore de la peint dans mon coffre que passe ça qu'est ça buggy hein ben putain C'est casse-couille Bon en plus la vidéo vient de se couper Les amis Ah ça y est Ok Bon par exemple il y a encore des petits problèmes Voilà ça y est ça marche bien Ça je vais le garder Ok alors Inventaire On va ouvrir quoi Le barbelé je vais le mettre là pour vous montrer Donc c'est touche 5 Vous voyez c'est une petite bobine Regardez Une petite bobine et vous l'étendez Là vu qu'on a un safe zone je peux pas Et vous le posez où vous voulez les amis Et puis donc là l'armure Ça c'est pareil Donc là elle est pliée Elle est toute petite Mais vous la posez Elle apparaît devant vous Vous pouvez vous cacher derrière Attends Et on dit jumelle du coup Ah bah voilà Ah ça c'est cool pour voir Et tout Ah bah voilà je suis content Donc on ouvre ça les amis Allez On s'ouvre une petite box d'attachement Anglais de grip Ah Ça c'est quoi une Une crosse Holoside Yes Un viseur Wouah 5,56 pour l'arme qu'on a en plus Excellent Chargeur en camembert quoi Double camembert quoi Holoside Le sac On l'ouvre Wouah Excellent Encore des box Oh mais c'est trop de la Boum AK-12 Mercenary Attachement box Elle est blanche Celle-là Putain Puis des mines et tout Suppresseur Flashlight Flashlight Oh là là Excellent Chargeur en camembert Flashlight Long range Oh là là Excellent Excellent Est-ce qu'on a deux boîtes Compensateur Flashlight Oh là là Excellent Bon alors attendez Du coup avec tout ça Les amis On va sûrement pouvoir Wouah en plus Level 10 La AK qu'on a eu Putain Le truchité Et puis le gun aussi Alors attendez On reprend notre arme F6 Bam On peut mettre ça Une poignée en dessous Excellent On peut mettre un compensateur On peut mettre une flashlight Oh putain Mais les amis Charger double camembert Holy shit Oh là je suis choqué les amis Oh le side Où celle-là On va y voir On va y voir qu'on regarde Oh là là J'ai Oh là là J'ai Oh J'étais Liga C'est quoi la touche Pour l'allumer Ah là Elle a Automatiquement allumé Je pense qu'on peut La désactiver Excellent Et là Sur le bison Est-ce qu'on aura encore quelque chose Ouais Là Le side Ok Inventaire J'aurais bien voulu regarder Suppresseur Ça c'est pour quelle arme Ah pour un gun Pour un petit gun Ok ok Chargeur 556 Ah ouais Ça c'est Bon bah voilà Non mais excellent Les amis La gueule de mon âme Le bison Et l'autre Avec la lumière Avec le chargeur camembert Putain mais la gueule qu'elle a Excellent Les amis Je suis choqué Je vais manger ma petite canette Tac Bon en tout cas On va se laisser ici Les amis Pour ce premier épisode Du coup Bon on n'aura pas vu d'aliens On n'aura pas fait de pvp Mais voilà C'était vraiment une vidéo Pour vous présenter le jeu Pour vous informer Que vous soyez au courant Vraiment des bases du jeu Pour vraiment bien commencer le jeu Donc voilà En tout cas J'espère que cette vidéo Vous aura plu N'hésitez pas A mettre un gros pouce bleu Si c'est le cas Les amis N'hésitez pas à vous abonner Si ce n'est pas déjà fait Moi en tout cas Je vous remercie D'avoir regardé la vidéo Je vous dis A une prochaine vidéo Ciao ciao la mif A la prochaine Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz